Le nombre de ménages qui bénéficient des programmes d'assistance sociale dans la région a nettement diminué dans les 20 dernières années. Et Andréi, c'est quoi le portrait réel en Abdi-Bitémiscamingue? Eh bien, qu'Emilia, en 1990, ils étaient plus de 8 000 ménages à composer avec l'aide sociale du gouvernement, selon les récentes données fournies par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et vous le voyez sur le tableau, 10 ans plus tard, c'est près de 6 000, et en 2019, un peu plus de 4 000. C'est donc près de la moitié moins de bénéficiaires en l'espace d'une vingtaine d'années. Précisons-le rapidement que les programmes d'assistance sociale s'adressent aux personnes qui ne travaillent pas ou qui sont dans l'incapacité physique ou intellectuelle de le faire. La prestation qui tourne en moyenne entre 800 et 1000 $ par mois, selon la situation. Mais depuis trois ans, on remarque tout de même une légère augmentation de 3 %. Comment explique-t-on en fait ces variations? Je vous invite à écouter le professeur au département de psychosociologie et de travail social à l'Université du Québec, Arnouski, Jean-Yves Dégalier. La situation économique, le marché de l'emploi a fait en sorte que, dans le fond, on avait une autre main-d'oeuvre et les gens étaient disponibles et prêts à le faire. Alors, c'est sûr qu'on parle de plus en plus qu'on assiste à un ralentissement, peut-être que la période où il y avait une pénurie de main-d'oeuvre semble terminée. Alors, peut-être que ça, ça peut commencer à avoir des incidences, effectivement, par rapport au nombre de prestataires à l'aide sociale. Et au-delà des chiffres, le Collectif pour un Québec sans pauvreté est d'avis que des efforts supplémentaires doivent être faits pour sortir ces gens de la pauvreté, principalement dans les choix qui sont faits par le gouvernement du Québec, notamment en instaurant une sécurité du revenu, donc augmenter le minimum d'argent qu'une personne sans emploi a le droit chaque mois. Et c'est le même son de cloche du côté de l'Association de défense des droits sociaux de la vallée de l'or, qui prône pour que le gouvernement augmente les incitatifs à l'intégration à l'emploi des personnes sur l'aide sociale. De bons services publics, ça devient un rempart contre la pauvreté. Quand on sait le coût des frais dentaires, des frais de la vue, des soins optométriques, ça fait en sorte que les gens se retrouvent avec des factures assez salées. Puis quand tu travailles au salaire du membre ou que tu te retrouves à l'assistance sociale, c'est pas vrai que tout est payé. Personnes qui veulent réintégrer le marché de l'emploi aient des prestations suffisantes de 1 pour couvrir les besoins de base, puis ensuite, selon leur goût, leur préférence, aller vers un emploi qui va satisfaire à leurs aspirations puis à leurs besoins. Si on leur donne la chance de pouvoir, à leur rythme, qu'ils peuvent s'épanouir, acquérir des connaissances, ils vont pouvoir se sortir de l'aide sociale. Et quant au gouvernement Legault, rappelons qu'il a déposé un nouveau plan de lutte à la pauvreté en juin dernier, où il a confirmé introduire un supplément au revenu de travail pour les prestataires de l'aide sociale et de la solidarité sociale, ce qui n'avait pas été revu depuis 1989. On veut ainsi les encourager à contribuer au marché de l'emploi ou à poursuivre leurs études. Merci André. Au plaisir.